Deux marques d'étiquettes RFID ont été approuvées par le ministère de l'Agriculture et la Fédération canadienne du mouton. Ce sont les seules étiquettes que vous devez utiliser. La première est l'étiquette Shearwell Dataset. La seconde est le bouton ou l'étiquette à bouton jaune Allflex RFID. En ce qui concerne les pinces étiqueteuses, seulement deux marques sont approuvées. Il s'agit cette fois encore de Shearwell et Allflex. Mais si vous utilisez des étiquettes Shearwell, vous devez utiliser la pince étiqueteuse Shearwell ou vous courrez le risque d'être confronté à des pertes d'étiquettes, des blessures et des infections de l'oreille. De même, si vous utilisez des étiquettes Allflex, vous devez utiliser la pince étiqueteuse Allflex. Elles ne sont pas interchangeables. Conservez vos étiquettes et vos pinces étiqueteuses propres et sèches. Un seau peut faire l'affaire, mais un récipient à couvercle hermétique conviendrait encore mieux. Conservez-les au-dessus du point de congélation pour que vos étiquettes ne soient pas fragilisées et pour éviter qu'elles cassent quand vous les posez. Par conséquent, ne les conservez pas dans la zone de manutention durant l'hiver. À température ambiante, les étiquettes sont bien plus faciles à manipuler. Et ne procédez pas à la pose d'étiquettes par temps de pluie ou lorsque les animaux sont mouillés, car des études ont démontré que les risques d'infection de l'oreille sont alors élevés. L'environnement idéal pour la pose d'étiquettes est propre, sec et bien éclairée pour que vous puissiez voir ce que vous faites. Et afin d'éviter la contamination qui pourrait mener à une infection, conservez vos inventaires dans un endroit hygiénique, loin des enclos et du fumier, et pas sur les rebords de fenêtres, les poutres ou les étagères aux rayons ouverts, car elles pourraient facilement tomber. Nous discuterons ensuite de l'hygiène.